Poufouf Youtube ! Bonjour à tous et bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma4Life, avant présentation vite fait de cette BM, je ne l'avais jamais vue. D'après Twitch, c'est une série 7. Elle est dingue. Elle est dingue, hein ? Série 7, jolie, jolie, jolie. J'aime beaucoup la gueule qu'elle a, elle est très sympathique. Bref, normalement, nous avons Thomas qui nous attend. Bonjour ! Bonjour ! Comment tu vas Thomas ? Et toi ? Ça va, ça va. Du coup, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne se souvenaient plus, avec Thomas, on a déjà fait un petit peu de sécu, un petit peu de DP, etc. Et là, ce soir, je vais vous montrer un petit peu, nouveau métier et nouveau véhicule. On est en convoi de fond. Bon, il fait nuit, donc malheureusement, on ne peut pas non plus tout gérer. Mais on est sur une nuit assez cool. J'ai l'impression qu'on arrive un peu à voir un petit peu ce qui se passe, donc on est bien. Bref, convoi de fond, nouveau métier qui a été ajouté sur le serveur assez récemment. On va donc faire... Si je veux, j'ai juste à prendre les habits des autres, en fait. Un peu de choses précises, c'est ma taille, il y a moyen qu'on puisse même économiser des habits. Ah oui, j'ai tout racheté alors que tout était là. Remboursé. Bon, on va tout racheter. Peut-être que tu as un gars qui va venir après rechercher ses trucs. Ah ouais, quoi, que j'ai un sac avec des chargeurs et tout. Ah, je vais me sortir une voiture. Je vais plutôt me sortir une voiture et je vais tout mettre dans une bagnole. Attendez, on va accéder au garage, on va sortir un truc. Une petite voiture. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit truc. ClioRS, bien évidemment. Oh, Mouvi ! Bienvenue ! Make you time ! Say goodbye ! Merci Mouvi, ça fait plaisir. Bienvenue ! Merci Mouvi pour ton risable, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Mouvi. 13ème mois. Écoute, en effet, on espère que les copains et les copines vont bien. Bref, n'oubliez pas YouTube. Vidéo 17h30 en semaine, 14h mercredi et samedi dimanche. Comme ça, si jamais il y a des bugs et vous ne recevez pas les notifs, comme maintenant il n'y a plus les notifs sur Twitter, je suis obligé de les faire à la main. Au moins, vous le savez. 17h30 la semaine, 14h le week-end et le mercredi. Donc voilà, on espère que tout le monde va bien, les copains et les copines. Et on va aller s'équiper dans ce nouveau métier. Regardez-moi ce que c'est bon ! C'est trop beau ! Vraiment, c'est dingue ! Vraiment, c'est beau ! C'est beau, c'est beau ! Je ne sais pas trop laquelle choisir. Ma bite et mon couteau. On va mettre ça. Petite casquette de Brinks, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est le nouveau métier. On en a déjà parlé plein de fois. Je voulais absolument ajouter ce type de métier sur le serveur. Métier qu'on peut braquer. Donc c'est un petit peu la seule possibilité qu'il y a sur le serveur de braquer vraiment en mode, entre guillemets, roleplay braquage à un autre joueur. C'est attaquer un convoi de fond. Idée toute bête venue à force de jouer à GTA, etc. Dans GTA, on peut faire ça. Je trouvais que l'idée était excellente de pouvoir attaquer des convois de fond. Et je trouvais que c'était beaucoup plus stylé d'attaquer des convois de fond que de braquer des paupes civiles qui font de la pierre. Mais il fallait du coup ajouter un petit peu plein de petites choses. Donc voilà, c'est là. On va s'équiper. Tu es armé, Thomas ? Est-ce que tu es prêt ? Reaper qui débarque ! Bienvenue, Reaper. Pour une fois, je suis par retard. Et en plus, c'est vrai que tu arrives au début, Reaper. Carrément. Pouf pouf, point d'exclamation noire, point d'exclamation noire. Pour une fois, je ne suis pas en retard, mort de rire. C'est vrai, tu es à l'heure. Et Vincent, qui est Reaper. Mon Dieu, mais ce sera l'argent du T-Shop Prime, mesdames et messieurs, qu'on va balader. Merci à vous, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. On va retirer un petit peu d'argent. Vincent, merci pour ton Re-Sub, ça fait plaisir. Et du coup, merci Reaper également. Bref, Twitch YouTube, vous l'avez compris. On va transporter l'internet monnaie, le Twitch Prime. M'argent. Avant, je m'équipe juste... Tu as pris des cons ou pas, Thomas ? Je crois qu'il y en avait dans mon gilet. Ah, tu as pris ce qui traînait à côté ? Oui, oui, oui. Tu vas me dire, ce n'est pas perdu. Tu as du mal que c'était ta taille. Alors, on va prendre 15 chargeurs. Je ne peux pas en prendre 15. Tant pis. J'en ai 7, ça devrait suffire, je pense. Oui, oui. Sauf si on se retrouve à baliser des trucs et tout. Bonjour. Bonjour. Ça devrait aller. Parti. Qu'est-ce qu'il venait faire ? Ce fripon, là. On est bon. OK, donc là, ton arme. Fréquence radio, est-ce que tu la connais ? Pas du tout. C'est la 119. Mais on parlera sur une autre fréquence, sinon t'imagines bien que... Alors, on est là, on est tombé en panne, tu vois. Donc, en fait, la 119, pour expliquer un petit peu, la 119, c'est la fréquence sur laquelle vous devez être, pour une raison toute simple. On ne parle pas de braquage, on parle de police ou de force de sécurité. Si, par exemple, la police est là et a envie de vous escorter, il faut qu'elle puisse vous contacter. Et de là, donner votre fréquence privée à tout le monde, ce n'est pas une bonne idée, parce que tout le monde peut écouter. Et du coup, par exemple, on peut entendre... Genre, je ne sais pas, écoute Thomas, on se met sur le côté, il faut que je répare. Eh bien, on peut se faire attaquer pendant qu'on se met sur le côté. Vous voyez l'idée ? Donc, il faut faire attention, mesdames et messieurs. Bienvenue, Pika, Energy, Shadow, Pyroly, Diable Rouge. Bienvenue à tous, Fifi qui débarque. Donc, vous avez compris l'idée. Du coup, on va s'en mettre une autre. On prend des sacs d'argent aussi ? Oui, oui, justement. Prends-la, 156.7. 156.7, c'est bon. On va essayer de se mettre un canal supplémentaire. Voilà. Test, 156.7. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. OK, vas-y, test. On va se mettre sur le dock. C'est bon pour toi ? Ouais. On va. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Et les collègues sont aussi sur... Par contre, je ne vais pas mettre la fréquence privée qu'on a sur le dock. Parce qu'ils ont mis leur fréquence privée sur le dock. En soi, si tu es sérieux, ça va. Mais comme vous le savez, tu as toujours un ou deux enfants malades qui viennent jouer. Donc, on va éviter de leur donner trop d'espoir. Je me demande juste si... Transport de fond 1 pour transport de fond 2. Normalement, ils doivent être sur la 119. C'est un échec. Échec de blague ! Ils ont mis le point, mais ils ont mis le point sans fréquence, si tu veux. Vas-y, mets sur la carte 119. Je vais les appeler sur la leur. Histoire de dire qu'on est présents, je vais essayer de leur dire. En fait, ils doivent être sur la 119, sinon c'est compliqué pour les avoir. Brinks 1 pour Brinks 2. Transmettez. Ouais, c'est pour vous informer. On prend notre service, si possible. Mettez-vous en double fréquence sur la 119. Comme ça, si jamais la police veut nous contacter, ils peuvent nous joindre directement. Et pour info, si vous voulez, votre fréquence privée sur le dock, vous pouvez la garder vraiment privée. C'est pour éviter que des gens écoutent vos discussions. Ouais, de toute façon, on arrive au QG, là, pour remplir. Si vous voulez, on fait un convoi. Vas-y, ça marche, avec plaisir. On est deux effectifs, on va commencer à charger également. Je vais juste appeler la police et l'agent de sécu pour voir un petit peu ce qui se passe, mais essayez d'être en double fréquence 119. A tout à l'heure. Ok, aussi. Voilà, parfait. Tu es double fréquence 119, toi aussi ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Ouais, sinon, on va se mettre une seule fréquence ensemble. Je vais voir pour appeler les condés. Arrête, la police de la nationalité. Je vous sors le véhicule, vous allez voir, il est trop beau. Mesdames et messieurs, nouveau véhicule. Attention, merci, plate, pour ton followage. Alors, il ressemble à l'ancien, sauf qu'il est tout nouveau. Déjà, il y a le système de plaques. Il y a les petits bleus. Il y a le petit truc ici. Il est bleu, il n'a pas encore été skiné. Petit tag, Arma for life. Il a le pin's à l'intérieur. 150 chevaux, 170 km heure. Un coffre de 400. Si je le sors, il ne s'explose pas. Parfait. Et, ah bon, la police va répondre un jour ou l'autre, assurez-vous. Salut, les gars. Salut, salut. Je te laisse aller voir mon collègue, je suis en train de préparer le camion. Il est là-bas. Ok, bah attends, je te fais tourner les clés. Je te fais tourner les clés, tu sais. Vas-y, vas-y. Hop, pendant qu'il fait ça, je vous montre le véhicule. Alors, du coup, mesdames et messieurs, vous allez vous dire où est l'argent. Elle est là. Là, c'est les Prime, les gars. Là, c'est les bits. La YouTube monnaie, elle est là, les gars. Donc là, c'est sérieux, d'accord ? YouTube Twitch, on transporte l'argent, d'accord ? On transporte la YouTube monnaie, la Twitch monnaie. Connaissez-vous Twitch Prime ? C'est là, les gars. Voilà, c'est… Donc, il y a deux camions parce que voilà, on est le 22, tu vois. On est quasiment en fin de mois, donc on va dire que les caisses sont pleines. Donc, maintenant, l'idée, c'est de la ramener près de la banque. Première fois que je conduis ce véhicule. Waouh. Il est trop beau. Première fois que je conduis le véhicule. Il est dingue. Regardez, on voit l'argent d'ici. Je t'aime. Tous les subs, ils sont. Vous pouvez compter, les gars. Vous y êtes tous. Tous les subs, ils sont. Voilà, il y a l'argent de tout. Les derniers dons, ils sont là. Tu as rempli ou pas ? Tout est là. Non, non, je vais le faire. Je vais le faire après. Ok, bah… Ils sont pressés. Donc voilà, rassurez-vous, tout est là, mesdames et messieurs. La Twitch monnaie, l'argent monnaie, tout. Tout est là. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Alors, déjà, on va le charger. Ok, parfait. Attends, je vais le déplacer. Je vais te passer les clés. Deux mètres, c'est lui, à Thomas Donnet. C'est bon, tu as reçu les clés, Thomas ? Oui, merci, merci. Alors, présentation, on a M. Waouh, c'est trop beau. Merci bien. Très sympathique. Oui, ce qu'il est. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Alors, en fait, les anciens qu'on avait, c'était des versions un petit peu gendarmerie qui avaient été modifiées. Où les versions de base n'avaient rien. Et, normalement... Oh, c'est vous ! Il a les klaxons. Parfait. Mesdames et messieurs, oui, on en a parlé. Tu es YouTube, on en a parlé. Il y a des vidéos, j'en parle de ça. C'est fait, mesdames et messieurs. Petit builder... Warfifu, je crois. La porte s'ouvre à l'arrière. Ouais, vas-y, tu peux aller voir. Il a Work Hard. Et du coup, l'idée, c'était essayer de rajouter des véhicules en métier. Et voilà, mesdames et messieurs. Et il est vraiment dingue. Du coup, on a, comme on avait dit, les petites LED, d'accord ? Qui sont vraiment super sympas. Enfin, personnellement, je trouve ça hyper cool. Et on a le petit klaxon en mode déplacez-vous, poussez-vous, etc. Vous l'avez compris. Ce n'est pas une sirène. C'est une sorte de klaxon modifié. Et en sécu, il y a la même chose. Mais sauf que c'est un autre bip. C'est un air horn, je crois. Enfin bref, vous verrez si on les croise. Bref, mesdames et messieurs, on est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on a également les klaxons. Enfin, les... Pas les klaxons, excusez-moi. Les warningages. On va voir de l'extérieur à quoi ça ressort. C'est propre, hein. Véhicule Brinks. Petit Mercedes. Immatriculé dans le 45, mesdames et messieurs. Petite LED. La sécurité depuis 1386. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Regarde. Ah, d'accord. Tu n'as pas réussi ? Ben non, je ne sais pas. Et là, mesdames et messieurs, c'est sérieux, là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il ne faudra pas se les faire à quête. Mais, comme vous devez le savoir, ce n'est pas fini. Parce qu'il va falloir le remplir. Parce que quand on fait T, il est vide. Du coup, on va pouvoir faire le remplissage. Je vais le rapprocher. Je vais le mettre en marche arrière à côté des collègues. Donc, pour faire le remplissage, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, en gros, l'idée, c'est de le mettre à côté du panneau. Ça évite de faire des allers-retours. Ouais, je pense qu'on va rester sur la même fréquence. On va faire... Je vais me mettre en warning. Voilà, parfait. On sort. Ouverture de porte. Ah là là, c'est pas... Enfin, dépose ce que tu as pris en bouffe et tout. Et ça va plus vite. Comme ça, t'as 4 minutes par 4 minutes. Et... Euh... Ah, putain, le collègue est déjà en train. Quand j'appuie sur T, ça me fait parler à la radio. Je n'ai jamais fait gaffe à ça. Ok, il scratch. C'est qui, il s'est mis avec la radio. Je ne savais pas. Ouais, c'est moi. J'ai découvert qu'avec T, je pouvais parler. Euh... Ils m'ont pas entendu. Ouais, c'est moi. Quand j'appuie sur T, ça fait des petits scratchy. Alors, attendez. Euh... Je suis pas en transporté. Comment ? Ouais, c'est quoi ton nom ? C'est quoi ton nom ? 836. C'est quoi ton prénom, s'il te plaît ? Et puis moi, c'est 2470. Sinon, mon prénom, c'est Regarde de Luvercôme. Ton prénom, merci. Tenez. Merci. Apec. Normalement, on est bon, vous avez tout reçu ? Attends, c'est insupportable. Pourquoi quand je fais T, ça fait ça ? Hum... Hum... C'est vrai. Attendez, canal, effacer fréquence, augmenter, puis, rachio de sérieux. C'est bizarre, ça ne m'avait jamais fait ça. Option des add-on. TAS France Radio. Volume par défaut de la radio. Ah, c'est bien, ça ! On peut mettre volume par défaut. TAS France Radio, CBA, GYD. Enregistrer les mots de passe serveur. Hum... Je suis en train de toucher à des choses que je ne maîtrise absolument pas, sachez-le. Bon, il est plein. Ouais, c'est 44. Je touche à des choses que je ne connaissais pas, mesdames et messieurs. Non, 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 on met tout dedans. C'est sûr, OK. Ah, tu les jettes. J'ai découvert un menu, mesdames et messieurs. Tu sais, touche pour parler... Ah, c'est pour parler sur le deuxième channel ! Hum... Ouais, ouais. D'accord. Dans les paramètres de TFR, bah, c'est pas là, les paramètres de TFR ? Comment vous avez fait pour changer les paramètres de TFR ? Alors là, je ne sais pas... Vous savez, moi, quand j'appuie sur T, ça me... Bah, je ne sais pas, moi aussi, ça me le fait, donc... Ouais, moi aussi, je ne sais pas, moi aussi, ça me le fait, je ne sais pas. Contrôle, voie directe, parler... Ouais, tu sais, c'est transmettre... Comment tu as fait pour changer ça, Thomas ? Euh... Donc là, tu fais ça, tu fais supprimer... Et SW transmit additional. Ah ouais, c'est bon. C'était à LRT transmit alt. Et après, il y a Y aussi qui est utilisé. Je le virai. Ah mais Y, ça... Ok, ouais, c'est bon, parfait, je t'en remercie. Et donc là, quand je fais T... Ah là, parfait, je vous fais toucher. Ah, c'est parfait. Du coup, on a mis... Tu te souviens à la touche que tu as mis, oui. Bah, en fait, je n'ai rien mis, je switcherai moi-même sur la A119, quand je veux parler sur la A119. Ah, tu es en double écoute, du coup ? Si, si, je suis en double écoute. Bah, c'est quoi, on va te faire en space, sinon. On est en 156.7. Double écoute 119. 156. Regarde, quand je parle là, je suis en 156.7, et si je veux parler en 119, bah je me mets en 119 et je parle en 119. Ok, ok, ça marche. Toi, tu avais mis une touche pour parler à l'express sur la A119 ? Ouais, ouais, j'ai les deux. T'as mis quoi en touche ? Tab. Tab ? Ouais. Ah ouais, ça peut-être pas bête. Le match principal, c'est la A119, et le Tab, c'est le quick one additionnel. Vas-y, vas-y, on va faire ça. Configurer les add-ons, tasse-pas. Attendez, je termine mon truc. Tu l'as mis sur quoi ? LR transmit alt ? Non. Non ? Attends, il faut que j'y retourne, attends. Si, je crois que c'est là. LR. LR transmit additionnel. Moi, Tab, j'ai mis SW transmit additionnel. SW transmit additionnel. T'as mis Tab là-dedans. Oui. Ok. Donc là, je parle sur la A119, et là, je parle 156.7. Ça, c'est ça. Ok, écoute, c'est vrai que c'est pas bête, Tab et Maj. C'est pas comme si on avait passé touche sur un clavier, mais c'est de suite compliqué pour... Ça, c'est vrai, par contre. Ah, les attaques de convoi. Ah, vous avez essayé d'appeler les agents de sécu ? Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que dès qu'on avait besoin d'eux, on les appelait, quoi. Ok, je sais. Je vais me mettre sur leur fréquence comme ça. Vas-y, vas-y. Je switch. Moi aussi. En fait, c'est une fois qu'on est braqué, ils arrivent. Voilà, c'est ça. 113. Après, on peut faire une escorte avec, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est toujours pareil, les gars. Vous voulez être escorté par les agents de sécu, ou pas ? Ils sont quoi ? Ils sont trois ? Euh, trois patrouilles, je crois. Et vous voulez qu'ils viennent nous escorter, ou pas ? Ça me dérange pas, moi. Comme je voulais, ouais. Je sais pas, mais si vous voulez qu'ils vous escortent, si vous leur demandez pas, ils vont pas venir vous déranger, en fait. Si vous voulez qu'ils vous escortent, demandez-leur. Moi, j'appelle les... Ouais, je vais leur demander au pire s'il y a la sécu. Ouais, s'ils vont pas forcément s'imposer en mode... On vous escorte pas. Moi, j'essaye d'appeler la police. Bonsoir, la police. Je me permets de vous appeler. C'est pour vous informer qu'on est convoyeur de fond Brinks. On va partir dans cinq minutes. On a deux camions. Eh bien, vous comptez passer par Venderville ou pas ? Euh... Laissez-moi regarder mon planning. Oui, au niveau de Venderville, on doit aller réparer la TM 4794. D'accord. Pour l'instant, le trajet Venderville doit être légèrement interrompu. Il y a un braquage à la station service, donc la route est barrée. D'accord. Du coup, vous me proposez quoi en solution alternative pour... On le fait une prochaine... En passant par... Par Union ? Par Union ? Vous parlez d'une... Ah, carrément de l'autre côté, du coup ? Ah, pour le coup, c'est bloqué à la sortie deux fois deux voies. D'accord, mais la deux fois deux voies est praticable ? Affirmatif, oui. Il y a juste la sortie Venderville qui est bloquée pour l'instant. Ok, ça marche. Bah, on repassera par Union, on refera le tour, sinon, si c'est bon pour vous. Ah, c'est bon, merci de votre compréhension. Ok, parfait. Il n'y a pas d'autres points clés dangereux à avoir pour notre patrouille ? Pas pour le moment négatif. Ok, parfait. J'en remercie, monsieur l'agent. Passez une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Je vous laisse raccrocher. Parfait, c'est bon, j'ai eu des consignes de la police. On attend. Ouais. Du coup, il y a une bagnole de sécu qui nous rejoint au puget. Ok, parfait. Et au niveau des consignes de la police, pour la TM4712 à Venderville, ils ont bloqué au niveau de la station service vu qu'il y a un braquage. Donc, pour Venderville, il faudrait qu'on aille vers Union, qu'on refasse tout le tour par Costa et qu'on repasse par l'acheteur de pétrole. Ah ouais. Ouais. Et après, du coup, on va à la banque. On va mettre l'argent. On peut couper par le chemin de terre. Ouais, mais en même temps, comme ça, ça permet de faire Union, ça permet de faire Manhattan. C'est ça, Costa. C'est ça, Costa. Ça, il est très aramant. Ah ben, je sais, mais je dois le mettre à jour. J'ai reçu un mail pour mettre à jour la version du dab. Et après, on fait Waterford. Et après, on fait celui de Venderville. Et quand on repart, soit on refait tout le tour, soit on passe deux fois deux voies et on va directement au QG. Au QG, traiter les pieds. Et à Manhattan, il y en a deux, les uns sur les autres ? Non, on ne fait que le premier, celui du haut, il a déjà été fait. D'accord. On ne fait que celui du début. Bon, il ne reste plus qu'à attendre les agents de sécurité. On va pouvoir y aller. Du coup, au niveau de la fréquence, on est 156.17. Vous y êtes aussi ? Ouais. Parfait. Moi, je vais aller voir. Mon avis, c'est les collègues. Mesdames et messieurs, préparation. On ne va pas tarder à y aller. Parfait. Les collègues qui arrivent. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue, bienvenue. L'ours blanc qui débarque. Coucou, tu es chez nous. Bonsoir. Il se rendra de braquer la station là-bas ? C'est qui le collègue ? Le collègue d'argent de sécurité. C'est cool, hein ? Deux petits convos comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous voulez le listing ? Bah, c'est bon. Ouais, pourquoi pas. Alors, le listing, on part d'ici. Oh là, on peut se faire. Deux fois deux voies, on descend Union. D'accord. On fait l'ATM au niveau de la préfecture. En-dessus. Après, on va à l'ATM de Columbia. Alors, attends. C'est bon pour vous ? Ouais. Après, on passe Costa, on va faire l'ATM à côté du SFR à cause des braquages. Il y a eu des soucis au niveau des fils. Ils ont coupé l'alarme, ils ont coupé l'alimentation de l'ATM. Après, on passe acheteur de pétrole. On fait l'ATM de Waterford. Il a besoin d'une mise à jour et d'un patch de sécurité. Et après, on va à Vanderville et on va faire l'ATM de Vanderville, qui est l'ATM numéro 5, au niveau de l'antenne 4G, parce qu'on a des soucis au niveau de la liaison. Du coup, on doit s'assurer que ce soit tout bien. Après, c'est soit... Absolument, dans Vanderville, il y a un braquage. Je sais. Du coup, c'est pour ça que l'accès de Vanderville est bloqué au niveau de la station. C'est pour ça qu'on fait Union, puis Manhattan. Exactement, c'est pour ça. Et donc après, au niveau du retour, soit on peut reprendre la deux fois de voie et on va jusqu'au QG. Soit on refait tout le tour et on retourne au QG. D'accord. Voilà pour les idées. C'est bon, c'est noté pour vous ? Ouais, c'est noté. Donc Union, ATM préfecture, ATM de Columbia, ATM 3, Costa SFR, ATM 4, Waterford, ATM 5, Vanderville. Ok, c'est reçu. Parfait. Du coup, on commence par lequel ? On descend sur Union. C'est pour être sûr, parce que... Après Columbia, ah ouais, non mais... Après Belmar, après... Ok, parfait. Ah si, c'est bon pour vous, c'est parfait. Au niveau de la fréquence, on est en 156.7. Pour se parler entre les camions. Ouais, pour se parler entre les petits camions. Comme ça, on est... De 156.7, c'est ça ? 156.7. On peut se faire un essai radio, sinon. Merci JB pour ton followage. Bienvenue à toi JB. Merci JB pour ceci. C'est reçu, fort et clair. Tu reçois également Brinks 2 ? Ouais, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc au niveau des identifiants, on a CQ, Brinks 1, Brinks 2, d'accord ? Ok. Parfait. On rentre en V5, il y a un collègue qui prend son service. Ouais, dans combien de temps ? Bah là, il est en train de se changer, de s'équiper. Et il monte avec vous, du coup ? Je sais même pas si on peut être 3 dans un véhicule. Ah, on peut être 3 ? Je sais pas. C'est pour ça que je sais même pas si... Moi, je comprends pas qu'on peut être 2. Moi, j'ai toujours été 2. Bah, on va tester. Je sais pas. C'est un 3 place ? Non, c'est un 2 place. Ah ouais, tu montes quand quand tu vas à l'arrière ? Tu me guideras, parce que ouais, costa. Non, non, c'est 2 place. C'est 2 place, c'est 2 place. Ah ouais. J'ai regardé, mais c'est où cette merde ? Faut qu'on prenne un 3ème. Où c'est qu'ils sont ? Ah, c'est ça, d'accord. C'est bon ? Ouais, mais nous, par contre, on va y aller, parce que s'ils sont 200 à arriver, nous, on va devoir y aller. On a la mise à jour à faire avant que l'ATM se redémarre. Sinon, il y a une prise de service. Ils feront avec eux, parce que sinon, dans 2 heures, l'ATM, il sera jamais à jour. CQ pour Brings 2 ? On se met. Ouais, nous, on va y aller. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais nous, l'ATM, on doit mettre à jour avant ce matin, donc 5, 6 heures du matin. Du coup, on va y aller, parce que s'ils sont 50 à arriver, ça va être compliqué, d'accord ? Pas de souci, on passe en tête de convoi. Comme tu veux. Tu vas de devant ou derrière ? On va ouvrir le convoi. Vaut mieux que vous allez devant, parce que... Vas-y, ça marche. On s'est déjà fait braquer. En fait, ce qui se passe, c'est mettre une voiture en travers et vu qu'on arrive, on est face à face. Donc vaut mieux que vous allez devant que derrière. Oui, on passe devant. Ça vaut mieux d'être devant ? Ça va. Parfait, on vous suit. Brings 1 pour Brings 2, vous faites quoi ? Vous vous suivez ou vous restez là ? On vous suit. Vas-y, on barre de suite, par contre. Allez, go. J'ai juste... C'est où, mon conducteur ? J'ai fait de mon arme. On est bon. Parfait. T'es là, Thomas ? Ouais, c'est là. Sinon, dans 2 heures, il y a 40 camions de Brings. Tu vois, les gars, c'est cool de vous connecter quand je me co. Mais je suis désolé, on ne peut pas RP à 450. Dans 3 heures, on y est encore, sinon. Allez, go. En avant. Vous ferez votre convoi avec les CQ, vous nous suivrez, mais je ne peux pas attendre que tout le monde arrive, sinon on est foutus, les mecs. Dans 2 heures et demie, on est toujours à faire les prises de service. C'est bon, Thomas, t'es prêt ? Oui. Ok, départ convoi pour CQ, c'est bon pour vous Brings. Ouais, c'est reçu. On est derrière vous, CQ pour Brings 2. Du coup, ça fait CQ, Brings 2 et Brings 1 au niveau du convoi, d'accord, CQ ? C'est bon, CQ. Allez, mesdames et messieurs, allons nous faire braquons. Allons, on casse-pipe. Alors, du coup, petite information. Au niveau du métier, c'est un métier que les joueurs peuvent attaquer, peuvent braquer, etc. Donc, c'est un métier que les joueurs peuvent attaquer, peuvent braquer. L'idée, c'est quoi ? Comme vous l'avez vu dans le coffre, on a des sacs d'argent, il y en a 44. Ces sacs d'argent peuvent être revendus dans un environnement de type spécial convoyeur. En plus, à la radio, ils vont raconter leur vie. Et donc, du coup, à côté de ça, on a deux traitements, une version convoyeur, une version braqueur. Je ne vous montre pas où est la version braqueur. Vous verrez si un jour vous braquez, vous vous renseignerez là-dessus. Mais donc, on a deux traitements et deux vendeurs. Une version qui est dispo uniquement pour la dire et une version qui est dispo pour les braqueurs. Voilà, gros sommet de l'idée. En braqueur, ils ont une explosive à poser sur le véhicule de la faire péter. Merci Anthony, ça fait plaisir. Bienvenue. Toujours un plaisir de tes regards et faire des stallions. ça fait plaisir. Bienvenue Anto. Huitième mot, merci à toi, ça fait fort plaisir. Donc du coup, voilà, l'idée c'est tout simple. Les braqueurs doivent acheter une explosive, le placer sur le camion. Tout ça, c'est scripté. L'explosif explose, ça fait un bruit de grenade. Du coup, ils peuvent récupérer les sacs qui sont à l'intérieur. En récupérant les sacs qui sont à l'intérieur, ils les font transférer sur leur véhicule ou le truc de Brings, s'ils voyaient un petit peu comment ils arrivent à se démerder. Et après, ils se barrent et ils vont traiter l'argent sale. Et après, ils vont revendre. On nous parle à la radio, collègue ? On a 119 là. Ah si, je... C'est normal. Vas-y, c'est nous, Védor, réponds lui, petit homme. Oui, vas-y, transmet. C'est quoi, le premier itinéraire ? Parce qu'on n'a encore qu'un. Dis-lui, il prend l'itinéraire qu'il veut, sinon on n'a pas fini. Tu peux prendre l'itinéraire que tu veux, sur ce qu'on voit là, on est assez pour réapprovisionner les dabs. Attends, on va se faire une marche arrière. putain, c'est vrai, j'avais zappé qu'il pouvait y avoir des travaux. On va faire un convoi à trois. On va avoir une patrouille de sécurité. Vas-y, on se reste ici, on est bien ? Non. Ah, yes, il y a les flics aussi qui sont là. Vas-y, hop. Où c'est qu'il est, petit homme ? Ça y a là, Thomas ? Là aussi. Il reste, OK, parfait. Bon, on va aller mettre à jour l'ATM, d'accord ? Oui, parfait. Ça vous va ? On va aller jusqu'à je vais en déconne. Parfait, merci. En avant. Yo, Ivan, bienvenue, bienvenue. Il est devenu quoi, il est devenu quoi, je t'adore, continue. Visage, maintenant, il taffe. Putain, mais la radio, c'est insupportable. Maintenant, il taffe sur Paris. Mon collègue, on dirait qu'il a eu une absence mentale. Petit bazar. Il est où ? À croire que les mecs, ils ne savent pas avoir d'idées pour jouer dans leur coin, tu sais. On ne lui dit pas, en avant, tchaka tchaka. Donc là, mesdames et messieurs, mise à jour de la thème. Alors, grosso modo, je vais virer le canal parce qu'il me gave. Canal supplémentaire, on le dégage, voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que si on veut, on pourrait tout simplement aller directement au QG, vous savez, donc c'est là-bas, on pourrait directement aller là-bas et faire des allers-retours. ou alors, on peut aller se donner un petit plaisir et vous savez, se balader un petit peu entre les ATM de la car, entre les bâtiments, etc. Ce qui permet à ceux qui veulent nous braquer de pouvoir mettre au point, je suis en train de mettre à jour Suat TM en V4.3. Ce qui permet un petit peu à ceux qui veulent nous braquer de mettre, tu vois, une petite strade, essayer de voir un petit peu ce qui est possible, etc. Voilà un petit peu l'idée. Mais sinon, si on veut, on peut directement aller au convoi, enfin au QG, traiter, vendre, et puis en avant, tu vois. Mais X over cash, tu sais que ça ne prend pas quelques temps. Pour reparler de David, il ne joue plus du tout aux jeux vidéo, il a fou l'arrêté. Et je le vois tous les ans, et tous les ans, il m'invite au restaurant pour la PGW. Et tous les ans, on va dans un bar aussi. Un bar sur Paris où il y a du rum et tout. Enfin bref, je ne vous raconte pas ma vie, mais il va bien. Il va bien, il va bien. ils sont en train de négocier aussi. Il n'y a pas d'eau, mais on va dire qu'on est bon. Ah, c'est les toilettes sèches. Ok, c'est bon, au niveau de l'ATM, il est mis à jour. Ça fait, c'est les genres de toilettes, ça fait monter pour se tuer. Bonne soirée. Allez, on va remonter plus en avant. Allez, on va remonter plus en avant. Allez, on va en avant. Hop, voilà. Brings, on vous laisse passer devant. En avant. Ah, il m'en manque un. Thomas. Attendez. Il manque mon copilote en BrixO2. Bah, alors... Je m'étais trompé de fourbon. Alors, dans BringsO1, il a perdu son copilote, il a fait un malaise. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il veut faire, du coup ? Bah, à mon avis, vu que l'avion est plein, il ne va pas revenir tout de suite. Ah, bah, écoute, tant pis. Sous-tit-moi. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit aussi. Ah ouais, et puis, en mode, il n'y a pas moyen d'appeler les ambulanciers pour le réanimer. On est vraiment sur un départ d'avion. Ça. Ouais, bah, il faudra qu'il attende. Enfin, moi, je ne vais pas attendre qu'ils reviennent, par contre. Ils sont mignons, mais... Ah non, c'est ça. Ils peuvent herper toute la journée. Ce n'est pas quand j'arrive qu'on va devoir attendre 2h30 que chacun arrive, chacun soit prêt. Ah, ça, c'est parti. CQ pour BringsO2, tout va bien ? Tout va bien pour l'instant. On s'est dit. Parfait, on est derrière. On suit, du coup, prochain ATM, ATM numéro 2. C'est sur Mathieu, je peux s'en prendre. Normalement, je lui ai dit, je lui ai donné les listings des ATMs que je voulais qu'on fasse. Alors, on disait qu'au niveau des ATMs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas besoin de faire ce que je fais dans l'ordre que je fais. C'est vraiment... Vous faites les ATMs que vous voulez. Si vous voulez à la Banque Nationale, faites ce que vous voulez. C'est bidouille. Il n'y a pas de doc qui détermine là. Il y a sûrement. Ça doit exister, Thomas. Ça doit exister. Vous vous en foutez, des docs. Faites ce que vous voulez. Allumez vos cerveaux. Vous faites ce que vous voulez. Pas besoin de vous torturer l'esprit parce que l'ATM n'est pas dispo. Parce que si... Vous n'êtes même pas obligé de faire des ATMs. Vous pouvez juste vous cramer de l'essence et voir un petit peu ce que ça donne. Et oui, on gagne de la thune des deux côtés quand on traite. C'est-à-dire que nous, on va gagner de l'argent en tant que convoyeur et les gars qui attaquent vont aussi gagner de l'argent. donc ça peut être entre guillemets une sorte de farming de billets magiques qui peut être aussi également assez intéressant. Tu sais quoi ? Sinon, moi je reste 156.7 parce que 119, ils ne parlaient pour rien. Donc là, mesdames et messieurs, on rentre dans Manhattan, zone de guerre. CQ pour Brinks 2. Attention, on est dans un quartier chaud. Je suis venu exprès pour ça. C'est toi devant le dap. carrément. Allez, vas-y, on est parti. Pensez à toujours verrouiller le véhicule. Hein Thomas ? Pensez toujours à verrouiller le véhicule. Vas-y, je mets ma tablette. Tchaka, tchaka, hop, et il n'y a plus qu'à attendre que ça charge. Vous savez, on est comme des hackers. Je mets ma tablette imaginaire et ça met à jour la TM, mesdames et messieurs. C'est arrivé. C'est quoi ? Il y a une golf qui arrive. C'est bon, c'est peut-être mon collègue. C'est ton collègue braqueur. Oh non. Bon, mise à jour de la TM numéro 2 en version 46.4. J'ai failli crever dans l'escalier, vous avez vu. C'est pour Sécur, vous avez un temps à respirer ? C'est une trentaine de secondes par mise à jour par ATM, c'est reçu. Affirmatif. En fait, c'est de l'USB 3.0 donc ça va assez vite au niveau du transfert de la mise à jour. Je ne peux pas vous dire sur une fréquence claire, je vais vous... toujours des points techniques. Ça s'arrête à en face. Il faut faire gaffe parce que là, on peut vraiment se faire braquer. C'est le but du métier, c'est se faire braquer. Je cherche à savoir où vous êtes. Si vous pouviez lui communiquer sur une privée, ça ne serait pas... C'est le but du métier, c'est se faire... Enfin, tu peux te faire braquer et on a fait en sorte que vraiment, si tu braques, tu puisses faire exposer le véhicule, tu puisses récupérer l'argent comme dans GTA. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait du braquage de convois sur GTA, c'est exactement la même chose. C'est sûr. D'ailleurs, on a de meilleurs sables que les agents de Siki. Je viens de penser à ça. Au niveau de l'ATM, c'est bon, c'est à jour. On n'a pas eu de problème. Je laisserai Brinks 1 mettre à jour les autres ATM. Ils vont travailler un petit peu aussi, les collègues. on est prêts? Parti. Je vais les laisser taffer un petit peu aussi parce que... C'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent s'investir dans la mise à jour des ATM. Allez-y, Brinks 1, je vous laisse placer. Comme ça, ça fera CQ, Brinks 1, Brinks 2, c'est reçu. 1 qui est reçu, Brinks. Oui, parfait. Mesdames et messieurs, attention. C'est trop beau, vraiment, le véhicule est dingue. Thomas, il est en train de parler avec des braqueurs, là. on va écouter ce que tu as dit. Yo Alponsa, bienvenue, bienvenue. En service. Coucou Blue Stars. Welcome à toi. Bienvenue, Képhine. Bienvenue à tous. Allez, on en avant. Là, il y a deux de plus. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Ça n'a pas été actualisé. Ah merde, il va le mettre à jour. Ah, celui-là, il n'était pas en con. Brinks 1 pour Brinks 2. Non, non, celui-là, il n'est pas à faire. Il n'y en a que 5 à faire. Allez-y, je vous laisse repasser devant. Celui-ci, il est déjà en mise à jour 6.4, donc il n'a pas besoin d'être mis à jour. Je n'entends plus rien. Ok, on s'en fout. C'est quoi? Désolée. Yo, bienvenue, petit parc. Allez, on arrive. On va y arriver, mesdames et messieurs. Tu m'entends, Thomas? Je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone en même temps avec des collègues qui peuvent prendre leur service. S'ils veulent, ils peuvent prendre leur service. Ah ouais, c'est Brinks 3 là? Ce serait Brinks 4. Ils travaillent avec Brinks 3 et ils font 3 et 4? Oui, c'est ce que je viens de dire. Je suis portable. Première fois que je joue en convoyeur de fond. à la limite, je devrais attendre 4 heures que tout le monde prenne son service. Les gars, jouez, amusez-vous. Pas besoin que j'arrive pour que vous sortiez vos camions. Amusez-vous, les gars. Attendez pas que je me connecte pour sortir vos camtards. En plus, la sécu, elle est dispo. Pierre, t'as pas de sécu, tu nous rejoins sur un autre ATM. On ne peut pas attendre que 100% des joueurs soient prêts quand j'arrive. Les mecs, la prochaine fois, j'enverrai un SMS, je vous dirai. Coucou, je joue à 18h, venez. Non, non, jamais, jamais de la vie. Tu vas arriver à 18h, là. C'est vrai, 18h30 même. 18h30. Et encore, ça, c'est si j'arrive, ça. Merci, Zayken, pour ton follow-up. Ça fait plaisir. Bienvenue. Sylvio, il va encore dire. Sylvio, je lui donne une heure avant pour être sûr qu'il soit là à l'heure. Comme ça, je suis sûr. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est en HDD encore, Sylvio, il n'est pas en SSD. Au niveau des vitesses de transfert, on est... C'est comme les DAP, il y a des usb 3.0, d'autres en usb 2.0 au niveau de l'interface. Ah, il y a véhicule le vent. C'est qu'il faut Brinks, faites gaffe, on est sur la route. Ah, c'est reçu pour Brinks 2. Alors ? Attention, Brinks 2, il y a un arbre sur la route. J'ai suivi, c'est suivi. Tu penses qu'ils auraient coupé un arbre pour essayer de nous braquer ? Là, niveau Rollflux, on était au-dessus de tout. Bah les gars, on a coupé un arbre. Ah, qu'est-ce que c'est ? L'ambulance. Ah, merde, on va se faire braquer par une ambulance. Là, on a fait le petit tour, non ? à côté du convoi. Hein ? Thomas ? Oui. Le monsieur, le monsieur, à côté d'un ambulance, pour information, il vient de dire qu'il était à côté du convoi, donc je pense peut-être qu'il est en garde à des gens. C'est suivi pour CQ ? On va t'en remettre ? Transmettre CQ. Ouais, c'était pour vous informer, mon est Brinks 2, mon collègue m'a informé qu'il a entendu les gens à côté parler. Ouais, mais il n'a pas entendu CQ aussi. D'accord, c'est reçu. Regardez, il ne savait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez l'éterrer, PCS ? CQ pour Brinks 2. On ne parle pas en même temps que... Oui, au niveau de l'ATM, on l'avait raté ? Mon collègue, il n'a pas le compréhension. Négatif, attendez, c'est là. Vas-y, ça marche, pas de soucis. Allez-y, je vous écoute, parce que ça parle en même temps sur la privilégorie, donc je n'entendais rien. Mesdames, messieurs, on fait le demi-tourage des familles. Je pense que la CQ est complice, mesdames et messieurs. CQ de Brinks 2. La CQ est complice, à mon avis. Pouvez-vous communiquer votre position à votre PCS pour qu'il nous envoie des renforts ? Oui, des renforts sont des gens... Le PCS vient de me dire dites à notre unité de communiquer leur position. Pourquoi ils ne sont pas en même temps ? Pourquoi tu t'emmerdes à faire le PC de tout le monde, Thomas ? C'est eux qui nous contactent à la 2019. Ils ont encore appelé leur unité, là ! Je pense que leur unité n'est pas sur leur fréquence privée. Ils n'ont qu'à se mettre sur une fréquence en commun. CQ pour Brinks 2, attention, il y a peut-être possible attaque, c'est reçu. Mais il est complice, le CQ, là, ce n'est pas possible. On fait passer par un... Le CQ est derrière le SPR. OK, reçu. Il faut qu'on recule, du coup. Ah oui, il est derrière le SPR. Ah, là-bas, oui, OK. Oui, mais comme c'est CQ qui nous escorte, moi, je suis l'escorte, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me serais mis du côté de la route, là-bas, regarde. Oui, moi aussi. Il est là, il est à gauche, là. Oui, je vois, je vois. Je vais aller mettre la TEM à jour derrière le SPR. Ça marche, pas de souci, on sort en sécurité. C'est CQ qui escorte, alors moi, je ne suis que ce que la CQ a fait. bon, on est bien pour le moment. On va aller on va s'assurer que tout se passe bien. C'est bon, la mise à jour est lancée. OK, parfait. Attention, la porte du magasin derrière vous, CQ, est ouverte, donc ayez des yeux partout. Ouais, reçu mon CQ partout dans le magasin. On va braquer le SPR, moi, je vous le dis, ça va être terrible, ça. Tiens, je vais aller acheter un nouveau téléphone. Moi, je vais me mettre ici, tiens. On va se mettre en sécurité, mesdames et messieurs, dans le SPR. C'est un symbole de sécurité. On va y arriver, mesdames et messieurs. On va y arriver. Attention, attention. Alors, à votre avis, mesdames et messieurs, est-ce que ça passe ou pas, Internet ? Allons-nous nous faire soulever ou pas ? A noter... Bon, ils ont terminé. Parfait, c'est reçu pour Brinks 2. A noter que quand on est arrivé, il y avait déjà un convoi. Je ne sais pas trop si Brinks 2 pour Brinks 1 vous vous êtes déjà fait attaquer tout à l'heure ? Non. Ah oui, tout à l'heure, on a fait deux voyages. Il y avait des véhicules noirs qui couraient autour de nous et on n'a pas eu d'attaque. Parfait, parfait. Tu sais quoi, vu que toi, tu es chef de bord, ton rôle, ce sera ouverture et fermeture du camion, d'accord ? On se donne des rôles. Toi, tu es chef de bord, c'est toi qui ouvres et qui fermes le camion. Oui, justement, du coup, évolution dans notre relation. C'est toi qui ouvres et qui fermes. Je prends des responsabilités. Oui, tu as des responsabilités de fou à gérer. Mesdames et messieurs, on est repartis. Alors, encore une fois, si vous voulez faire tous les ATMs, vous faites tous les ATMs. Si vous ne voulez en faire que deux, vous n'en faites que deux. Vous avez compris l'idée. Réflexion. Réflexion, mesdames et messieurs. Et ce véhicule est dingue. Très clairement, j'aime beaucoup la gueule de ce petit véhicule. Il n'était pas vert, à un moment donné ? Si. Parce que ça, ce n'est pas un Charlie, c'est un Warfifu. Du coup, il faut qu'il le... Non, il était bleu, mais il a été reskin en vert. Donc, celui-là, il y a juste à attendre qu'il soit reskin en vert. C'est peut-être déjà fait, d'ailleurs, parce qu'il y a encore une mise à jour d'addon en attente avec des nouveaux véhicules pour les métiers. parce que de base, tu sais, Brinks, je n'en ai aucune idée. Non, je pense qu'on laissera que le vert. S'ils font un vert, on laissera que le vert. Comme ça, ça collera avec la tenue. Mais de base, vu que Brinks, c'est bleu, il a fait... Je pense que le skin bleu, il était d'origine dessus, tu vois, vu que c'est un import de, je ne sais pas, de GTA ou je ne sais pas où ils ont emporté ce véhicule, d'ailleurs. Alors là, attention, zone de non-droit, ici. Hop, petit clignoteur. C'est que devant, je vous le laisse. Elle est tout au bout, là-bas. Ok, c'est reçu, on va se mettre demi-tour pour être prêt à repartir, peut-être. Vas-y, va faire un tour, Brinks 1, dans le quartier, on fait demi-tour pour se mettre à repartir. C'est reçu pour sécu. Écule de convoi ? Euh, vous pouvez mettre un point noir sans indication. Attends, il y a la sécu qui va... Recule pas, recule pas ! Ah, il nous a explosé le feu ! Désolé. On va expliquer. On va expliquer. On va faire une marche arrière. Ok, on va faire une marche arrière, ça marche. Marche arrière, de fait, Brinks 2 en approche. Non, négatif, mettez juste un point noir sans indication sur la position exacte, s'il vous plaît. On va faire un constat, mesdames et messieurs. On a... On a un fourgon abandonné. On a un fourgon qui est abandonné ? Ouais, ça va, je vous remercie. Ah, écoute. Il faut qu'ils appellent police et DP, mec. Mise à jour. Hein, Thomas ? Ouais, ouais, ouais. Donc, ils appellent DP. Le DP, il passe, il le récupère. On ne peut rien faire. Je ne sais pas si la porte-là... Non, la porte-là, elle ne s'ouvre pas, il n'y a que celle-là qui s'ouvre. On va refermer. On va mettre de l'autre côté, derrière les bris, là-bas. On ne peut pas faire d'envieux, mesdames et messieurs. Vous avez une unité disponible de manière assez urgente pour récupérer un fourgon. Regardez-moi ça, comme c'est beau. La Brinks on the place. Ça rend trop bien. Bon, mais genre tout ça, mesdames et messieurs. Rust, je n'ai toujours pas joué, Julien Rust. C'est vrai. Je n'ai toujours pas joué. Parce que j'ai compris, ça s'est développé à fond de balle, mais tu sais, entre il y a eu Hano, il y a Far Cry, il y a Metro Exodus. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis il y a Arma for Life, toutes les semaines, il y a un truc à faire en dev, ça prend du temps, etc. Compliqué. Il y a des banners. Nice. Parfait, parfait. Tu as vu le niveau de détail, les petits ronds, tu sais à quoi ça sert ? Non. Dans la logique, si je ne dis pas de bêtises, c'est son sort de tourner. Exactement. Une sorte de meurtrière. Bon, alors, je me suis surdite, mon angle de tir, c'est chiant. Enfin, je pense que ça ne doit pas être. Il faut vraiment que le mec soit en face de toi, tu vois. Après, peut-être que tu peux sortir ta main. Enfin, je n'en ai aucune idée. Je ne suis jamais monté dans un camion. Bonjour, monsieur, c'est convoyeur à l'appareil. Je crois que ça sert à ça, normalement. Le camion a été abandonné, alors je ne sais pas trop partir. Ok, mise à jour effectuée en Windows 10 version printemps-hiver. Du coup, l'ATM 4792 à jour, c'est reçu ? Reçu. Chef de bord ? Négatif. Chef de bord, merci. Je vous laisse passer devant. Non, je ne sais pas où il est. Ça va, tu peux fermer, chef de bord. Je ne sais pas du tout. Ok, on est prêt à repartir. On a mis un point noir pour éviter qu'il rentre, c'est un point instant d'indication. Ok, on suit CQ. Bringsodo en marche. Nous, on est en convoi de l'autre côté de la ville, donc je ne sais pas. En avant, mesdames et messieurs. J'ai déjà prévenu les dépanneurs, ils devraient y aller, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont y aller, donc je vous ai prévenu aussi, That's a go. Mesdames et messieurs, on arrive à Vanderville, c'est là où il y avait eu un braquage tout à l'heure. J'ai l'impression, c'est Q pour Bringsodo. Je pense oui. J'ai l'impression qu'on pourrait reprendre deux fois de voie, la route à l'air ouverte en face. Oui, enfin, je crois que j'ai terminé. On a dû faire tout ce détour, notamment par rapport à ça, pour info. Bon, j'ai prévenu les bleus. Ok, parfait. Du coup, ils vont aller voir. Ils vont aller voir, oui. Il y a un TM ici. Ah oui, mais il n'est pas sur... Il est tout droit encore. Si, il n'est pas sur GPS. Si, il y a des cônes qui sont en face. En face à gauche. Je ne vois pas. J'ai mis un marqueur dessus, justement. Bringsodo s'avance au niveau de l'ATM, c'est reçu. En dessous de l'épaule en quoi ? C'est reçu. On n'a plus qu'à attendre que mon collègue ouvre. Tu ne vois pas l'ATM là ? J'ai ouvert. Je ne vois pas l'icône, non ? Pourtant, il y en a une. C'est bizarre. Ah, mais attends, c'est peut-être parce que... Ah, ton map filter, mec. Oui, mais j'ai toutes les aides dégagées, mais alors tous les ATM restent, mais pas celui-ci. Non, c'est normal, c'est parce qu'il y a un script qui est en train d'être mis en place pour marquer tous les ATM automatiquement. Allez, Ok, mise à jour de l'ATM en cours. C'est normal, il y a un script qui est en train d'être mis en place. Ok. En fait, l'idée, c'est que tous les ATM se remarquer automatiquement sur la carte sans qu'on ait besoin de les faire. C'est en ça. Donc, je pense que c'est pour ça, il y en a qui sont dans le map filter et d'autres... Du coup, tu vois l'icône ou pas ? Maintenant, j'ai remis le... j'ai ricoché ATM. Parfait. Mesdames et messieurs, notre belle journée qui commence dans le milieu périscolaire du Périgord. Bon courage, les gars, pour demain. Tom, bienvenue, bienvenue. L'écho de police. Pafinou, mesdames et messieurs. Petit Pafinou. Pafinou qui fait mal aux oreilles, hein. À mon avis, il n'est pas à 150 mètres d'altitude vu le bordel qu'il fout au sol, lui. Bon courage. Du coup, on a la station finale au montant de lui au comptage des billets. Comptage de billets. comptage de billets pour aller traiter l'argent et le mettre au coffre. C'est reçu, Sécu ? Oui, c'est reçu. Parfait. On peut partir dans 15 secondes si c'est bon pour vous. Retour au véhicule. Hop, on est parti. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mon chef de bord qui ouvre et qui ferme les portes. En plus, d'un côté, il y a un côté marrant. Tu vois, c'est genre tu ouvres que si tu penses que c'est clear, si tu penses que c'est pas clear, bah... si j'ai peur de toi, je n'ouvre pas. Tu n'ouvres pas ? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aime voir ça. Avec la police. Alors, on peut y aller, nous. Ok. Sécu pour Bringsodon, on est derrière. 0 sur Sécu, je me le demande également. On est parti. Qu'est-ce qu'il dit, la police ? Oui, on a fait le dépanner, on a manqué. Ah, au niveau du bazar qui a abandonné, ouais. Alors, QG ensuite. Ah, à tous les coup, il est plein de billets, en plus. Il est blindé, ouais. Ah, il est ouvert et tout. Vous pouvez nous dire qu'il a... ça me fait du dépôt, s'il vous plaît. Je sais qu'il est pour Brings. Transmet Brings à l'écoute. Il y a un camombrin. Il est arrêté. Putain, quel bordel. Tu peux répéter, s'il te plaît, on a l'hélico juste au-dessus, là. Il manque un camombrin, c'est normal. Non, c'est pas normal, Brings 1 pour Brings 2. On en a perdu un. Il faut faire demi-tour pour aller leur chercher. C'est reçu, c'est cru. C'est reçu, on fait demi-tour. Il y a un individu, là, qui a sorti son véhicule. Attention, attention, tu as un véhicule, le dépanneur. Dépanneur écoute. Brings à l'écoute, pardon. Il ne me laisserait pas passer, on ne sait jamais. Dames et messieurs, le convoi qui se sépare. On a perdu un... Fall Church, il y a un point noir en dessous du pôle emploi. On a perdu une unité. Brings 1 pour Brings 2, est-ce que vous me recevez ? C'est une blague, il est où ? Brings 1 pour Brings 2, est-ce que vous me recevez ? Je ne sais pas, on l'a perdu. Il est là. Mais le gars, il est où ? Alors, Mike machin. Brings 1 pour Brings 2. Il me fait chier, je ne peux plus lui répondre. Oui, c'est nickel, mais moi, je n'y suis pas. Brings 1 pour Brings 2. Il y a des passants qui avaient un véhicule, ça ne s'est pas trop trop. Ok, on va appeler les... CQ pour Brings 2, le véhicule est ouvert ou il est fermé ? Le véhicule est fermé. Ok, ça marche. Ce que je vais faire, je vais sortir, je vais le conduire, normalement, j'ai les clés. Mais les collègues, ils sont passés où ? Vous avez un visuel ou pas ? Aucun visuel, sur vos collègues, pour l'instant, on peut tourner... Tu peux ouvrir, chef de bord ? Oui, je vais sortir. Juste ouvrir, je vais voir si j'ai les clés. Normalement, c'est bon, j'ai les clés. Ok. CQ pour Brings 2, donc pour info, j'ai les clés, je suis monté dedans, aucun argent n'a été volé, c'est reçu ? C'est reçu, on peut reprendre le convoi. Ouais, du coup, on peut reprendre le convoi, par chance, on avait fait tourner les clés. Du coup, reprise du convoi, c'est reçu, pour Brings 2, de Brings 1, ça devient compliqué là, vu qu'on a dû se défaire 25 Brings. Bordel ! Vas-y, CQ, on te laisse repasser devant. C'est reçu pour CQ, on passe devant. Vas-y, vas-y, ouais, je te laisse passer devant CQ. Thomas, tu suis ? Allez, on est parti. Incroyable, je ne sais pas où ils sont passés là, les collègues. On a bien fait de ne pas attendre tout le monde, sinon je ne raconte pas le bordel pour convoyer de l'argent. Mesdames et messieurs, histoire que vous soyez au courant. ils ont donc découvert un véhicule, le Brings abandonné, rempli d'argent, et là, on en a lâché un, rempli d'argent. Est-ce que les Brings convoyeurs bisbisent avec des gars dangereux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça laisse facilement les véhicules. Ça laisse facilement les véhicules. Brings 2 pour Brings 1 ? On se met. Ouais, c'est bon, tu suis, pas de soucis pour toi ? Tout va bien. Pourquoi on ne passe pas par l'autre côté, CQ ? C'est peut-être pu rappeler par union. Ok, je vous suis. Je voulais passer près des flammes, dommage. On va voler, on peut toujours faire demi-tour. Non, vas-y, je te suis, c'est toi l'escrite, je te suis. Je voulais vous montrer l'explosion, mesdames et messieurs, ça aurait pu être marrant, mais bon, tant pis. Donc là, on est blindés, on a perdu zéro véhicule, mais on a perdu deux effectifs déjà, ceux de base, ils étaient deux dans ce véhicule, après, il n'y a resté plus qu'un, et après, il n'y a resté zéro, et heureusement qu'on avait la radio, parce que sinon, on est en mode, bah merde, on s'en est fait piquer, hein. Donc là, on est dans union, il y a BTP qui arrange ses travaux, je pense, ou qui prépare, qui prépare un peu de tirer le playing. Oh putain, il est passé près, lui. Il t'a frôlé aussi, Brings 2, là, le T-Max ? Ritter. Ouais, il t'a frôlé aussi, le T-Max ? Ouais, il est passé un peu près. Ok, vérifie que t'es bien fermé la porte, au cas où. Ouais, c'était fermé. Ok, parfait, moi aussi, c'est fermé. Ceux-ci passent à côté, il pourrait peut-être prendre deux billets, entendre le bras, si c'est ouvert, ça pourrait être gênant. Ouais, je coupe le bras, moi. Il pourrait mettre un doigt dans la meurtrière et essayer d'attraper un billet de l'extérieur. Allez, mesdames et messieurs, pour le moment, on a donc deux effectifs de perdu, un véhicule d'abandonné et deux explosions. Voilà pour le moment où on en est. Ouais, ne vous inquiétez pas, je vais... Peut-être mettre un petit peu de chevaux, sécurité ? Je vais boire et je vais manger. Ouais, allez. Mon collègue, il veut aller vite. Attendez, je mange et je vois. Allez, on est parti, on va essayer d'avancer. Alors, vitesse max, ce bazar, Mercedes Brinks, mesdames et messieurs, je crois qu'il y avait même les références sur le côté au niveau du véhicule. Je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que j'avais vu les références. Vitesse max, 140. Ouais, on va dire, on va... on va rester à 130, c'est quoi. Nouveau commissariat, sur votre droite. Pafinou, qui est toujours en écoute derrière. Je pense que c'est Paf. OK, pour le moment... La police... La police encore se poursuite, mesdames et messieurs. Bon, écoutez, pour le moment, la Twitch monnaie, le Prime, la YouTube monnaie, mesdames et messieurs, est en sécurité. Pour le moment, ça va. Moi, je l'aurais mis en violet, vous savez quoi, Brinks, pour faire un petit peu comme Twitch. Et j'aurais refait le logo B, en mettant un signe de dollar, ou un truc comme ça. Je l'aurais mis violet pour Twitch Prime. Connaissez-vous Twitch Prime ? On est parti à 4, on arrivera à 2. Ouais, justement, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. On était parti à 4, avec 2 véhicules, et en fait, on a un autre qui a abandonné, et on a perdu 2 collègues. Mais zéro coup de feu. Zéro braquage, donc c'est le... Enfin, c'est pas fini, mais pour le moment, ça va, mesdames et messieurs. Yoz de légende, bienvenue, bienvenue. Ouais, il n'y a pas l'ombre du véhicule. Mais en soi, je préfère que le véhicule n'est pas d'ombre. Plutôt qu'une ombre un peu chelou. Tu vois, je n'attache pas de détail ou d'importance à ce type de détail. Si tu veux, tant que ça roule bien, que ça freine, et que c'est stylé, let's go again. Merci, mister, pour ton followage. Bienvenue à toi. Donc là, pas besoin de faire la thème de la banque, messieurs, la sécu pour info. Ouais, c'est reçu, ouais. Là, c'est la banque. Mais nous, on ne va pas ici. Nous. Oh là, CQ pour convoyeur, pour information, il y avait un Q7 garé entre les maisons. Ouais, reçu, on va dire, on va dire, ça va. Ouais, le Q7 a pris le départ, pour information. Ouais, reçu. On a failli se foncer dedans. Le CQ est toujours en train de faire un tour, on peut sortir des véhicules. En attente, le Brinks. Ok, c'est reçu, on est en attente dans le véhicule, le Q7 fait des tours. Peut-être à voir si vous pouvez avoir une patrouille de renfort au cas où. Ouais, je vais, je vais, je vais faire un peu plus grand. Les hommes et messieurs, serait-ce là, c'est au final ? Demande des renforts. Bah, la CQ, ils sont là, demandent des renforts. On ne va pas demander des convoyeurs avec des billets, les gars. Les renforts, c'est police ou sécu ? Comme on est escorté par la sécu, c'est à eux de demander des renforts. Alors, CQ pour Brinks, qu'est-ce qui se passe ? Mon collègue est en train de voir qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez des renforts, on peut sortir ? Vous pouvez ressortir des renforts sans reprocher de la sécu. Ok, c'est reçu, je suis sorti. Allez. Ah putain, ça va être long. Bon, vite-vu, je vous en montre un, comme ça, vous verrez. Donc, on fait comptage des billets. Donc là, ça va compter les billets que j'ai sur moi. Ça va être très long, parce que de base, on était 4. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on soit 25 à faire ce type d'action là aujourd'hui, parce que ça va être ultra long à traiter. Vu qu'on en a perdu 2, on a 44 sacs à traiter à la main. On est... C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça va être super long. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on soit 300 000 à faire ça, parce que dans 2 heures, on y est encore. Donc là, vous voyez, ça fait un sac d'argent. Et après, je mets le sac dans le coffre et je fais vendre. Et je gagne 1 000 par sac. Donc, j'en ai 44. Ça me fait 44 000. Alors moi, je dois être mauvais. Ce qu'on va faire, on va déposer tout ça. Oh là là. Ça va prendre la blinde de temps. Dans 2 heures, on y est encore. Attends, mais comment tu fais ? On est d'accord ? Ça va être super long. Il ne veut pas que je revende mes sacs, moi. Ça a mal, il faut faire comptage. Vas-y, fais comptage des billets. Oh la vache. On est allé pour 12 ans. Bah oui, mais c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on soit 300 000 sur cette action. Parce que si tu as 40 véhicules, tu as 40 véhicules à traiter. Tu ne peux pas traiter la sécu ? Bah non, il faut la licence convoyeur, justement. Et en illégal, c'est la même chose. Tu as un panneau et tu y accèdes et ils appellent les flics. C'est que pour Brinks, vous appelez des renforts au niveau du Q7 ou pas au cas où ? Bah oui, normalement, il patrouille et... C'est un Brinks qui arrive. Ah, parfait. Le famoso Brinks. Donc là, mesdames et messieurs, 4. J'ai traité, ensuite je peux me mettre dans le coffre. Vendre, ouais, après tu le vends. Allez, on va s'y en a un peu plus, il va s'y en a un peu plus vite. Ça me bouge. Oh là là, on est foutu. On est foutu. Bon, vous avez compris l'idée ? Comptage des billets, ça compte les billets, on met dans le coffre. J'adore comme c'est fait, c'est parfait pour rien toucher. Mais forcément, quand tu débutes, tu as 4 et tu ne te retrouves qu'à 2 et que tu as du coup un camion tout seul à vider, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mesdames et messieurs. Et donc du coup, si on s'était fait braquer, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est eux qui auraient récupéré les billets et il y a la même chose, il y a le même panneau quelque part d'autre sur le serveur. Bonsoir. Hello. C'est dispo pour les braqueurs et eux, ils revendent plus cher les sacs. Voilà. Avant, c'était l'inverse et ça, ça a été changé. Maintenant, c'est eux, parce qu'étant donné que tu as pas mal de risques, etc., c'est eux qui gagnent plus de thunes. Alors, la machine. Allez, hop. On va y arriver, rassurez-vous. On t'as des billets. Enfin bref, vous avez compris ? On se laisse là-dessus pour cet épisode. Épisode Convailleurs de fond. Twitch, on continue bien évidemment. Merci Anthony. Antonio. 1206, last sub, merci pour ton soutien. N'hésitez pas à Twitch Prime, à rejoindre l'équipe de Twitch, le clan, YouTube pouce bleu, abonnez-vous. Et écoutez, n'hésitez pas à venir tester un petit peu ça. Pour information, c'est full libre, mature, sérieux. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire tous les ATEM, vous les faites tous. Vous voulez faire un ATEM, vous le faites. Vous voulez juste revenir ici faire des allers-retours, vous le faites. Vous êtes grand, vous jouez et on s'amuse. Du coup, on se laisse là-dessus et rendez-vous dans deux heures quand j'ai fini de... Ah merde, j'ai pas rendu. Rendez-vous dans deux heures, mesdames et messieurs, quand on a fini. C'est vrai qu'on aurait pu mettre dedans. Bref, bisous YouTube. Tchou tchou.